Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je te présente le nouveau challenge Webflow parce que si tu n'as pas suivi on est déjà au deuxième challenge Webflow le premier challenge c'était il y a un petit mois et c'était une toute première expérience pour moi et pour l'équipe Happy Academy parce que effectivement on s'est dit tiens on va lancer des challenges Webflow sur YouTube et sur la toile mais on savait pas trop comment organiser tout ça mais donc je trouve que c'est déjà une super expérience, on l'a fait, les retours étaient positifs et donc on passe maintenant au deuxième en reprenant ce qu'on a appris du premier et en améliorant tout simplement le prochain challenge alors l'idée aujourd'hui c'est de te présenter le nouveau challenge et de te présenter la nouvelle maquette les éléments essentiels que tu vas pouvoir aussi utiliser si tu as envie d'aller un peu plus loin pour rappel donc si tu veux aller voir à quoi ressemblait le challenge numéro 1 je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube sur les quelques vidéos précédentes et tu vas pouvoir aller voir les éléments clés parce qu'on va analyser vraiment en profondeur comme on est dans l'équipe avec des designers, des développeurs et même des experts SEO on analyse le site de fond en compte donc tu as beau créer l'intégration sur Webflow hyper bien mais si la structure n'est pas bonne, si tu n'utilises pas la bonne nomenclature pour tes éléments si tu fais des petites erreurs design, ça allait encore cette fois-ci mais si aussi côté SEO, tu oublies de mettre des métatitres, tu ne mets pas de alt image par exemple etc bref, nous on regarde dans l'ensemble du projet comme si c'était un projet client réel donc l'idée c'est de faire vraiment un site complet, aussi bien bon dans le design, dans le développement et aussi dans la partie référencement naturel et donc aujourd'hui ce que je vais te présenter c'est le nouveau challenge et la nouvelle maquette donc je vais te montrer, d'abord ici si tu vois, si tu vois ici on est sur notre circle où je t'invite à venir nous rejoindre, donc le lien se trouve juste en dessous de la vidéo tu accèdes à la formation gratuite et automatiquement tu seras invité à venir nous rejoindre dans le circle qui est avec du contenu exclusif donc là on parle de tout et de rien mais on parle surtout de Webflow et d'entraide on a différentes choses sur le plateau actuellement mais donc le challenge en fait partie et si tu veux accéder, profiter de la maquette tu peux venir sur le circle, télécharger la dernière maquette, faire tes premiers tests et puis partager tes réalisations dans le groupe circle donc pour télécharger la maquette c'est très simple, tu cliques sur le lien de la maquette et ensuite tu arriveras à une maquette comme ceci ici tu peux l'ouvrir sur Figma et sur Adobe XD et même sur Sketch et donc la maquette elle ressemble à ça, donc tu as l'ensemble du site et même de l'expérience mobile dont tu vas pouvoir t'inspirer, donc voilà ici la version desktop le but du challenge c'est de faire avant tout la page d'accueil, donc faire cette partie-ci donc on voit le héros, on voit ici le slider, l'élément ici, la section aussi qui est très intéressante avec cette courbe, ce dessin au coup de crayon qui va pouvoir être animé je vais aussi te montrer tout de suite le résultat final qu'on attend parce qu'on a déjà le code en tant que tel qu'on a pu publier pour voir un peu qu'est-ce qu'on attend de toi ensuite on a cette section avec les images que tu vas aussi pouvoir faire animer c'est vraiment un thème pour ce deuxième challenge qui est axé sur l'animation et donc plutôt que de jouer sur le thème précédent qui était plus un projet réel c'était un espace coworking, ici on est sur le dessin, sur des objets 3D et de l'animation vraiment assez bien, tu verras que sur la maquette finale de ce qu'on attend il y a vraiment des superbes animations à faire dans un niveau qui n'est pas non plus trop avancé donc pour quelqu'un qui est débutant, si tu as envie de te lancer franchement c'est un super challenge également pour toi donc n'hésite pas à participer, tu n'as vraiment rien à perdre au contraire je pense que tu as énormément de choses à gagner parce que c'est des maquettes que tu vas pouvoir utiliser toi aussi pour trouver des clients par la suite donc c'est quand même toujours très intéressant et donc voilà la maquette à quoi elle ressemble donc là il y a d'autres pages mais nous on va se concentrer sur la page principale la page d'accueil et donc tu as même un guide de style que tu peux utiliser pour tes maquettes futures éventuellement donc il est assez complet le guide de style, il y a une version noire, une version claire voilà donc tout ça tu vas pouvoir utiliser donc quoi qu'il arrive, si tu participes, je pense que c'est, tu as tout à y gagner et vraiment rien à perdre donc autant participer ensuite, ben voilà, les maquettes pour rappel viennent du site u8.net et donc je t'invite, u8.net pardon je t'invite à aller voir ce site parce qu'il y a vraiment une ressource énorme il y a 4700 ressources de design qui sont quand même assez au goût du jour qui sont, il y a de la 3D, il y a pas mal de choses c'est vraiment super premium comme maquette et il y a du gratuit et il y a aussi du payant ici ce que je te propose pour les challenges c'est tout du payant donc moi j'ai pris l'abonnement et je te partage la maquette que tu peux utiliser, ben donc tout vient de là et si tu veux utiliser l'abonnement u8 il suffit de cliquer sur ici trouver, donc si tu veux créer la maquette clique ici pour découvrir d'où elles viennent et d'aller voir le site en question donc je te propose maintenant de voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire donc je vais te montrer à quoi ressemble le résultat attendu et donc ici on peut, on l'a publié, voilà donc ça c'est l'accueil, donc je vais un peu refaire parce que c'était, et puis je vois ici que je suis pas à fond je vais te le mettre comme ça pour que tu vois bien donc je rafraîchis ma page et voilà, donc on va utiliser du slide en dominance donc c'est assez, c'est une animation dans Webflow qui est assez simple à utiliser il y a quand même un tout petit peu de code qu'il va falloir faire pour cet effet qui se trouve juste ici mais sinon tout le reste de ce projet c'est vraiment du slide donc c'est soit je slide d'en bas à gauche, en haut soit de droite à gauche, de gauche à droite c'est tout du slide et puis tu vois qu'il y a aussi un loti qui a été utilisé pour le petit trait de crayon voilà, qui scrolle comme ça jusqu'en bas on va le revoir ce trait de crayon un peu plus loin dans la maquette mais ici aussi on va voir donc qu'en fonction de mon scroll il y a l'effet à droite qui bouge de gauche à droite pour que justement on puisse sentir qu'il y a vraiment une chouette expérience quand je clique sur le slide, je passe au slide suivant quand je passe ici d'une année à l'autre c'est un peu une timeline que tu peux utiliser c'est toujours pratique ici on voit qu'il y a quelques effets aussi assez simples en soi qui sont facilement réalisables sur Webflow donc c'est rien d'ultra compliqué il y a juste ce bouton ici qui est selon moi un bouton qu'il va falloir créer en CSS et là je t'ai mis une ressource de bouton CSS que d'ailleurs je n'ai pas créé moi-même mais que j'ai trouvé sur la partie sur les ressources de Webflow, sur le showcase pardon et donc tu vas pouvoir ici cloner ce projet en question et retrouver tous les boutons dont tu vas pouvoir avoir besoin pour d'autres projets ou pour ce projet-ci et il y en a un d'ailleurs tu vois qui ressemble assez bien voilà ici tu vois, c'est pas exactement le même mais quand tu vas cloner le projet tu verras que tu vas même pouvoir agir sur le CSS des boutons en question donc tu peux utiliser un bouton qui fait un effet qui est similaire mais pas exact et tu vas pouvoir grâce au CSS et tu sais coder, ajuster le CSS qu'il faut pour que justement il soit parfaitement adapté au résultat attendu qui est comme ceci donc tu vois mais donc voilà, ça c'est une petite ressource supplémentaire que tu vas pouvoir aussi trouver sur le circle et donc le lien direct pour le cloner c'est gratuit, c'est cadeau c'est proposé par une agence en Allemagne Vibrant Design qui nous propose cette maquette donc super, merci à eux ça nous fait une belle ressource deux boutons en CSS et ça c'est vraiment top on les remercie infiniment donc ensuite ici voilà on continue avec des éléments slide ici ça se crolle un peu de droite à gauche voilà un petit texte qui arrive un petit emoji donc c'est vraiment joli c'est un choc projet mais il ne faut pas être impressionné par finalement l'utilisation de l'animation parce qu'elle n'est pas non plus ultra compliquée donc que tu sois avancé ou débutant vraiment si tu débutes sur Webflow je pense que c'est un bon exercice parce qu'au final ce n'est pas une structure ultra complète complexe pardon donc voilà on est ici et puis là on arrive sur des droits de gauche assez classiques avec une petite animation sur le bouton et donc toujours ce slide qui arrive par en bas et qui fait apparaître les différents éléments ici voilà si je recommence finalement c'est des slides ça vient d'en bas ça vient d'en haut ça vient de droite ça vient de gauche bref il y a plusieurs choses de sympa mais donc c'est intéressant pour un premier exercice et mettre le doigt c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis de l'animation Webflow de base et tu vois qu'avec l'animation de base Webflow tu peux déjà faire beaucoup donc c'est hyper intéressant donc voilà le challenge que j'avais envie de te proposer cette fois-ci avec l'équipe donc on attend ta soumission avant le 25 avril minuit et donc pour rappel donc il y a des choses à gagner il y a le pack Happy Academy à gagner avec la tasse avec des cahiers des stickers des goodies et puis il y a des sponsors aussi comme Weglot et donc on voit que tu vas pouvoir donc profiter de tout ça et on voit aussi si tu le souhaites te mentionner sur la chaîne YouTube si tu as envie si tu es d'accord de partager tes coordonnées et donc c'est toujours intéressant le live aura lieu le 18 mai à 5h30 sur YouTube et donc soumission avant le 25 avril nous sommes aujourd'hui le 7 et donc ça te laisse encore une vingtaine de jours pour soumettre ton projet et donc les 5 retenues seront présentées sur la chaîne YouTube et on sera avec toute l'équipe cette fois-ci il y aura même Patrice qui est notre expert SEO qui va analyser ton projet côté SEO donc voilà j'espère que ce projet te plaît que tu vas pouvoir t'amuser avec ça et n'hésite surtout pas à venir t'inscrire c'est gratuit il y a plein de choses à gagner il y a vraiment rien à perdre donc n'hésite surtout pas à venir à tester à apprendre et à augmenter tes compétences Webflow on est là pour t'aider aussi si tu as des questions donc n'hésite surtout pas à venir à venir avec tes questions c'est l'objectif c'est de te soutenir dans ton apprentissage de Webflow voilà j'espère te voir dans quelques jours lorsque j'aurai publié une nouvelle vidéo et puis sinon on se voit au challenge allez à bientôt salut ciao ciao ciao